bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo qui risque de vous faire un petit peu rêver des légumes toute l'année sans rien faire ça c'est la promesse des légumes vivaces des plantes qu'on peut mettre en place dans son jardin forêt et une fois qu'elles seront en place il n'y aura plus grand chose d'autre à faire que de les récolter de les consommer alors rêve ou réalité c'est ce qu'on va voir dans la vidéo on va affiner un petit peu plus mais je dirais bon ça dépend ça dépend toujours des plantes des légumes qui produisent tout seul sans jamais rien faire non vous l'aurez pas ça ça n'existe pas mais il existe quand même quelques plantes qui vont toute l'année vous fournir certaines récoltes on va avoir des légumes feuilles au printemps des légumes fruits plutôt en été en automne des légumes racines rhizomes tubercules qui vont donner hiver et même jusqu'au milieu du printemps donc une fois que ce sera en place toute l'année il n'y aura plus qu'à récolter par contre avant que ce soit en place correctement il va y avoir quelque chose à réfléchir à anticiper alors c'est pas forcément une série là que je vais faire mais il y aura d'autres vidéos que je vais faire après celle là où je vous parlerai plus spécifiquement de chaque plante d'ailleurs je vous invite dans les commentaires en dessous de cette vidéo de me préciser sur quels légumes vous allez vous avez envie que j'aille un petit peu plus loin là dans celle là je vais vous présenter le panel de légumes vivaces que j'ai moi ici dans mon jardin dans cette vidéo je veux aussi vous détailler un tout petit peu les différentes façons moi que j'ai d'appréhender la vision légumes vivaces plusieurs façons de le faire et si vous voulez plus d'infos plus de détails des listes de plantes plus complètes allez voir dans la description sous la vidéo je vous ai mis un lien pour acheter le livre que je viens de sortir dans lequel j'explique les façons de les multiplier de les cultiver et en fin de livre des annexes dans lequel il ya d'énormes listes de plantes vivaces et en plus vous pourrez trouver sur le site de terre vivante un bouquin sur les légumes vivaces qui est très très bien fait très complet aussi allez légumes vivaces des légumes faciles toute l'année rêve ou réalité on va voir ça dans cette vidéo c'est parti alors déjà un petit truc que j'ai envie de commencer par vous dire c'est que des légumes vivaces il en existe plein là j'ai fait une rapide liste de ce que j'ai moi ici je dois en avoir une trentaine là que je vais essayer de vous présenter dans la vidéo il y en a beaucoup qu'on connaît sans même savoir que c'est un légume vivace là je suis devant un petit parterre d'hémérocal c'est une fleur qu'on met en ornemental ben tous on mange dessus les fleurs les feuilles les racines on pourrait on pourrait tout manger bon les racines moi ça m'embête un peu mais voilà il y a beaucoup de plantes l'artichaut la rhubarbe tout ça l'ortie légumes vivaces sauvages pour le coup donc il y en a des cultivés il y en a des sauvages il y a des plantes qui sont entre les aromates et les et les légumes la menthe la mélisse on peut tout à fait les manger en salade au printemps quand c'est les jeunes pousses qui sont pas très très fortes en arômes ben ça se mange en salade on pourrait les considérer comme des légumes dans les sauvages pissenlit plantain tout ça tout ça donc il y en aurait plein on en a partout autour de nous c'est juste qu'on n'a pas cette vision que c'est du légume vivace avant de commencer ma liste un peu plus détaillée je vous aussi j'avais dit que je vous expliquerai comment moi je les cultive les deux visions qu'on peut avoir de la culture première vision c'est légumes vivaces qu'on va laisser pousser tout seul et qu'on va récolter au fur et à mesure des besoins c'est ça pour les mérocales j'ai ça pour le chou d'aubenton j'ai ça pour pas mal de légumes vivaces j'ai différents endroits dans le jardin forêt dans mes haies au pied de mes arbustes je les laisse pousser et quand j'ai envie je récolte un petit peu l'oignon vivace le chou d'aubenton c'est pas comme ça qu'ils sont le plus productif par contre c'est comme ça que c'est le plus autonome il n'y a rien d'autre à faire que de récolter quand on a besoin par contre prenez un oignon vivace qui si on le laisse pousser naturellement sauvage comme ça enfin dans le jardin sauvage entre guillemets sans l'entretenir va faire des touffes de plein de petits bulbilles et la feuille sera intéressante à manger mais on n'aura pas le gros bulbe d'oignon enfin gros on n'aura pas le gros bulbe d'oignon comme on a l'habitude de le trouver dans le commerce par contre prenez ces bulbes arrachez-les de là où ils poussent naturellement sauvage tout seul en tout cas dans votre jardin arrachez-les séparer chaque petit bulbe et cultivez-le sur une zone un peu nourrie désherbée sans concurrence comme on cultiverait des oignons et là tout d'un coup ça va vous faire des bulbes un peu plus gros et le chou d'aubenton pareil si vous le laissez pousser naturellement dans votre jardin il va être attaqué il va pas forcément être super joli par contre isolez-le faites-en des boutures et cultivez-le tout seul sur des zones très nourries tout d'un coup vous allez avoir beaucoup de production de feuillage donc voilà les différentes façons de le cultiver si un jour quelqu'un vous dit ah oui les légumes vivaces c'est bien mais c'est pas les trucs les plus productifs qui soient non c'est pas les plus productifs si on les laisse pousser naturellement par contre il n'y a rien à faire pour que ça produise un petit peu et si vous voulez combler le truc et avoir une grosse production faites comme je viens de dire mettez le paquet dessus et là vous allez avoir quelque chose qui pour le coup pourrait devenir très productif alors je vais vous donner maintenant une petite liste moi de ce que je ce que je cultive ou ce que j'ai en tout cas qui pousse ici je vais essayer de faire comme c'est fait dans certains bouquins de les mettre en catégorie feuilles racines fruits fleurs tout ça tout ça c'est pas forcément évident de faire des catégories l'humain a toujours envie de mettre les choses dans des cases c'est jamais très facile puisque sur certaines plantes on va cultiver juste certaines parties et sur d'autres comme les mérocans on va pouvoir en cultiver plusieurs donc bon je vais vous mettre ça dans des cas quand même je vais essayer mais ça va ça voilà il ya certaines plantes qui iraient dans plusieurs cases ensuite plantes cultivées plantes sauvages aromates plantes légumes comme je viens de dire juste avant c'est pas toujours évident de mettre ça juste dans une case cela dit allez je vais commencer par quoi allez les fleurs les fleurs on va voir l'artichaut qui est un légume vivace une fois que c'est en place ça pousse tout seul on récolte les fleurs on pourrait consommer les feuilles à médicinal aussi comme quoi là aussi une plante légume peut aussi être une plante médicinale très très proche de ça on va voir le cardon moi l'artichaut ici pousse pas très très bien par contre le cardon lui repousse très très bien c'est pas des fleurs aussi productive aussi importante que pour l'artichaut mais ça peut être intéressant aussi en allant plus loin que ça des plus des fleurs encore plus petit on va voir certains chardons comme le chardon marie sur les quels on peut consommer les fleurs encore plus petit et là pour le coup si vous en avez pas chez vous trouver des graines implantez les et si ça se plaît chez vous ça se ressèmera tout seul d'ailleurs je suis dit ça mais je sais même pas si le chardon marie c'est vivace encore un truc sur lequel c'est pas évident de faire la différence le qu'est ce que j'ai qui me vient à la bourrache on pourrait la considérer vivace parce qu'une fois qu'elle est implantée repousse tous les ans mais non c'est une annuelle mais qui se ressème très très facilement allez je reviens à mes légumes fleurs pour vous parler d'un légume qui n'en est pas d'ailleurs le rosier il y a pas mal de rosiers le rosier de damas c'est très bon mais même d'autres rosiers anciens aromatiques qu'on peut utiliser pour consommer les fleurs on peut faire des confitures des gelées rajouter ça dans certains plats des desserts surtout donc c'est pas forcément un légume qu'on va consommer en salé mais ça reste une plante vivace sur lesquelles on peut consommer les fleurs encore une fois là on pourrait mélanger légumes vivaces et plantes ornementales vous avez alors certaines mauves mais surtout des roses trémières et toutes les plantes de la famille des malvacés sont comestibles donc de la rose trémière vous pourrez très bien mettre ça chez vous et consommer les feuilles les fleurs de temps en temps ça marche aussi allez pour finir sur les fleurs même s'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres les fleurs de l'hémérocale donc là c'est les feuilles qui démarrent tout juste mais les fleurs sont comestibles là en ce moment on pourrait consommer les feuilles et ça c'est une plante que vous pouvez mettre dans votre jardin une fois qu'elle est plantée c'est très rustique au sec au froid au chaud fin ça tient très très bien et une fois que c'est en place ça se développe et si vous la mettre ailleurs il n'y a plus qu'à arracher les petites pousses qui dépasse un petit peu sur l'allée moi c'est celle là que j'arrache et une fois arrachée on peut aller la planter ailleurs très très facile à implanter dans vos jardins est facile à cultiver là pour le coup c'est vraiment une plante qui une fois qu'elle est en place il n'y a plus qu'à récolter et à mettre ça dans un plat ça on peut le consommer comme des haricots verts ces feuilles là et c'est très facile à cultiver il n'y a même rien à faire en fait et on va se déplacer on va aller en voir d'autres ailleurs dans le jardin là on en a une qui en plus d'être un légume vivace et un super couvre sol donc les feuilles disparaissent l'hiver c'est de la rhubarbe elle est en train de repartir tout juste mais toute la zone qui autour là sur au moins un mètre de diamètre est couverte par les feuilles tout le reste de la saison et donc il n'y a pas du tout d'énervement autour donc très bon couvre sol vous mettez deux trois rhubarbe au pied d'un arbre ben la zone elle va être protégée de l'énervement donc c'est super bon là je vous avais dit que c'était légumes feuilles vous voyez sur la rhubarbe c'est pas du tout les feuilles qu'on consomme c'est le pétiole la feuille est trop riche en acide oxalique je crois enfin des petits trucs sont pas bons pour les reins par contre le pétiole de la feuille est intéressant et encore une plante super facile à cultiver il ya juste son petit secret à connaître c'est une plante que j'ai cultiver ça pendant des années quand je me suis installé ça poussait pas ça faisait des tout toutes petites feuilles et un jour j'ai appris que ça poussait sur des terres un petit peu riches j'en ai planté à côté d'une zone à compost sur une ancienne zone à compost qui avait été déplacée et en quelques semaines un mois ou deux grand maximum elle avait déjà des feuilles gigantesques donc voilà cultiver sur un sol très très riche très riche en matière organique ça pousse très très facilement laisser les fleurir alors j'ai souvent entendu dire qu'il fallait pas les laisser fleurir parce que ça les appauvrit ou ça les épuise et en tout cas voilà je n'arrive plus à pousser derrière moi je les laisse fleurir tous les ans et celle là ça doit faire je sais pas peut-être bientôt dix ans qu'elle est là non non c'est pas c'est pas vrai ça les épuise pas du tout de les laisser fleurir et par contre si vous laissez fleurir ben il ya une graine qui traîne vous pourrez récupérer les graines la ressemer moi très très facile à multiplier une autre mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est pas encore sortie la consoude alors celle là il y en a qui vont dire qu'elle est toxique consommer de temps en temps et pas à dose trop importante vous faites pas un saladier énorme tous les jours voilà moi ça fait plus de vingt ans que j'en consomme et je pour l'instant alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est plus tard que tu t'en rendras compte bon si au bout de vingt ans de consommation tu as toujours rien moi je me dis c'est pas si méchant que ça non plus quoi donc la consoude pareil très facile à cultiver et vivace rustique et pas de souci les que les feuilles bon à consommer en sucré en salé on peut faire des beignets on peut mettre ça dans les soupes bref plein de façons de la consommer très facile à multiplier aussi ça je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos j'ai d'ailleurs une vidéo juste sur la consoude lien par là ou par là je sais pas si si je vous mets le lien et puis pareil pour la consoude très très bon couvre-sol ça va faire un peu peut-être pas aussi large que la rhubarbe mais pas loin les consoude les grandes de russie booking 14 ce genre de consoude là vont faire des couvre sol sur les grosses zones donc ça ça fait partie des plantes qu'on peut vraiment mettre au pied des arbres des arbres fruitiers enfin de n'importe quel arbre pour éviter l'énervement c'est top et la consoude encore une fois c'est un légume parce qu'on peut consommer les feuilles mais c'est aussi une médicinale on peut utiliser la racine parce que c'est une plante cicatrisante le terme consoude vient de la contraction de qui soude c'est pas mal ça pour s'en rappeler voilà donc encore une plante facile à cultiver multi usage donc à conseiller dans tous les jardins encore une là que je trouve en passant l'oseille oseille vivace pareil une fois que c'est implanté ça les paysans à l'époque appeler ça l'oseille de cent ans puisque une fois qu'elle est plantée on l'a en place pour cent ans et ben voilà que vous dire de plus c'est bon en raison alors tout ce que je vous ai présenté jusque là c'était en extérieur j'en ai aussi sous serre en extérieur ça arrivera juste plus tard et sous serre ça arrivera plus tôt et pour certaines plantes on pourra les cultiver plus largement sous serre pour des plantes qui seraient un peu plus fragiles au froid ou quoi voilà sous serre c'est bien de la roquette bon là elle est complètement montée en fleurs donc c'est pas forcément le moment où c'est le mieux pour la manger en fait si il y en a beaucoup qui vont vous dire quand c'est en fleurs c'est moins bon alors quand ça souffre quand c'est plus chaud plus sec ça va être un peu plus fort en goût si ça bouge quand c'est comme comme ça quand c'est plus fort c'est bien c'est le printemps il ya les grenouilles qui commencent à se réveiller mais voilà moi je laisse monter en fleurs parce que là comme ça je la reproduis je me fais quelques graines mais voilà c'est pas parce que c'est en fleurs qu'on peut pas manger quelques feuilles de temps en temps elle est un peu plus forte en goût que la roquette annuelle roquette cultivée aux roquettes des jardins je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs mais voilà après quand on s'habitue à ses goûts et puis on encore une fois si on aime un peu le côté piquant elle est très très bien si vous voulez qu'elle soit moins forte en goût protégez-la du trop de soleil du trop sec trop chaud voilà abritez-la un peu elle sera beaucoup plus douce en goût arrosé là peut-être un peu plus ça dilue un peu en tout cas ça sera plus charnu donc moins piquant mais bon ça peut être bon comme ça aussi moi j'adore même les fleurs sont bonnes à manger alors là on a le chou d'aubenton pareil vivace très facile à cultiver très facile à bouturer alors là c'est un tout petit morceau il était énorme l'an dernier je l'ai un peu rabattu pour qu'il prenne moins de place et puis j'en ai surtout coupé pour faire des boutures donc très facile à bouturer mais sachez que ça peut devenir énorme ça peut faire plusieurs mètres carrés un seul chou surtout que chaque tige qui va toucher le sol peut se réenraciner et donc devenir plus gros donc je vais pas dire ça peut devenir envahissant l'idée c'est pas de faire peur en fait c'est génial que ça devienne envahissant ce genre de plantes au niveau du goût c'est très proche du chou kale alors chou kale qui est parfois j'ai vu classé dans les légumes vivace moi chez moi il est plutôt annuel ou bisannuel mais voilà peut-être question de climat aussi et donc la façon de le consommer cru cuit on peut faire plein plein de choses avec juste à côté on a un oignon vivace alors là j'avais dit que j'étais dans les légumes feuilles ben oignon vivace on peut consommer les feuilles bon j'expliquais tout à l'heure si on le laisse pousser naturellement ça va faire comme ça ça va faire des buissons où il y en a plein il y en a un autre petit là où je pourrais arracher ce tout fait séparer chaque chaque petit bulbe pour faire un plus gros oignon ou pour aller les implanter ailleurs mais donc voilà on peut consommer les feuilles un peu comme on pourrait consommer de la ciboule d'ailleurs encore un autre légume vivace que j'ai plus là en ce moment ciboule de chine qui fait des grosses feuilles un peu comme la ciboulette mais plus grosse feuille donc classé dans les légumes donc encore une plante très rustique très facile à cultiver elle n'est pas sortie encore mais j'ai de la livèche qui bouge par là aussi donc livèche c'est très proche du céleri on dit des fois céleri vivace mais il y a plusieurs plantes qu'on met sous ce nom là mais livèche ou hache hache de montagne voilà très 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 aromatique très fort l'herbe à magie c'est le magie les petits cubes magie qu'on met dans la soupe je sais pas si c'est pas en afrique d'ailleurs qu'ils appellent ça l'herbe à magie parce que voilà on prend une feuille de livèche on met ça dans une soupe et ça aromatise la soupe c'est assez génial facile à multiplier par division de souche la livèche par semi aussi alors on peut plus capricieux le semi mais alors j'ai mon coq il n'a pas encore il n'a pas encore muet il a encore sa voix d'ado là j'espère qu'il va pas garder ça donc j'en étais où moi j'ai essayé de parler de la livèche donc voilà très facile à multiplier par dix bon bon en attendant je vais regarder si je vous ai parlé de tout j'en suis où là à la vigne de madère tiens elle est où elle est là bas bon on va continuer avec le coq derrière sinon ça sortira pas donc la livèche je disais très facile à multiplier par division ou par semi un peu plus capricieux mais ça se fait quand même qu'est ce que je voulais vous présenter d'autre mais ça y est il m'a perdu lui là je sais plus ce que je voulais dire j'y suis donc ce que je voulais vous dire c'est la livèche ça va sortir bientôt je vous ferai peut-être une vidéo là dessus et donc ce que je voulais vous dire c'est déjà dans les commentaires si vous vous avez d'autres légumes vivaces parlez-en dans les commentaires ça peut être intéressant mais si vous avez envie que je fasse des vidéos plus spécifiques sur chaque légume vivace dites-le dans les commentaires et moi je vous ferai des légumes tout sur l'oignon tout sur la livèche tout sur le chou de menton on verra alors je vais vous amener à en voir un autre qui est en train de repartir je pensais pas que ça repartirait comme ça et bien en fait c'est plus rustique que ce qu'on m'avait dit alors cette plante c'est donc c'est elle là c'est la vigne de madère ou on l'appelle aussi boussingolti à feuilles cordées et son nom latin c'est Andrédera cordifolia alors merci en passant à Damien pour le cadeau c'est lui qui m'a offert ça l'an dernier on m'avait dit que c'était assez fragile par rapport au froid là dans la serre elle a survécu et bon par contre je m'inquiète un peu du côté envahissant l'an dernier ça m'a pris une place assez incroyable dans la serre donc eh bien on verra on en reparlera dans l'année donc c'est un légume feuilles on consomme les feuilles ça des feuilles un peu épaisse un peu charnu assez doux en goût donc j'imagine assez simple à consommer dans pas mal de salades ou quoi et tant que je suis là on a celle là qui repart là l'agastache agastache anisée alors moi je la classerai plutôt dans les aromatins mais voilà il y en a qui mangent ça c'est feuilles en salade faut aimer les goûts un petit peu fort un petit peu anisé mais voilà ça peut être intéressant aussi pareil au niveau de la rusticité moi en extérieur ici elle repart pas par contre en intérieur dans la serre elle part bien non j'imagine que si vous avez un climat qui descend jusqu'à la moyenne moins 5 l'hiver ça peut largement tenir alors une autre que j'ai par là que je mettrais pas forcément dans les légumes et un peu comme la rhubarbe on mange pas les feuilles on mange surtout les pétioles c'est plus une sucrerie vivace c'est l'angélique angélique des bois angélique sylvestre donc pour cela c'est comme pour la rhubarbe c'est les pétioles des feuilles qu'on consomme pour l'angélique on a fait confire en général vous pouvez trouver des fois sur les marchés des bâtons des branches d'angélique confite donc voilà c'est les pétioles des feuilles un autre légume vivace assez classique et pourtant très très peu cultivé c'est l'asperge alors ça même cru comme ça mais j'adore c'est excellent non pas trop cultivé parce que je ne sais pas peut-être les gens connaissent pas trop les méthodes où on voit bien c'est des rangs d'asperges avec les buts qu'il faut aller récolter avec un outil spécial très compliqué tout ça mais en fait plantez en alors il ya quand même un petit truc à savoir pour les planter il faut faire un petit tranché les enterrer un petit peu mais une fois que c'est fait une fois que la plantation est fait alors je vais pas vous faire le détail la plantation et si ça vous intéresse encore une fois dites le dans les commentaires mais une fois c'est en place on peut utiliser des petits fruits mais j'en ai tout le long là juste à côté de petits fruits au pied d'un mur en pierre et ça fait plus de dix ans que c'est planté on peut faire plein de cultures autour là j'ai une consoude là qui pousse ici un arbre qui est un pistachier là que j'ai mis juste à côté ben ça empêche pas l'asperge de pousser ça empêche pas l'asperge de faire des pousses tous les ans et une fois que c'est en place ben on a juste à faire comme je viens de faire on passe on a on arrache quelques morceaux et puis ben voilà c'est très bien alors il y en a plein qui vont dire peut-être c'est pas la bonne méthode c'est plus productif si on se concentre vraiment que sur l'asperge sur les buts et comme on fait traditionnellement moi jardin forêt le je vise plus la diversité que la grosse production sur chaque légume donc forcément si on n'a pas l'objectif de la grosse production finalement c'est très simple à faire une fois que c'est mis en place ça pousse tout fallu alors j'allais vous parler maintenant des légumes vivaces qu'on va mettre plutôt dans la case tubercules racines rhizomes tout ça tout ça et ben je cherche un endroit pour me poser donc je me mets là je me dis là il ya de la joue barbe ça la joue barbe certainement joue barbe même sédum qui sont très très proches peuvent être mis dans les salades c'est bon c'est certaine vont être un peu plus poivré en goût mais on pourrait considérer ça comme un légume vivace derrière moi je pense que vous les voyez oui il ya des bambous bambou vivace on mange les pousses de bambou donc encore légumes vivace j'avais pas prévu de vous en parler de cela mais ça en fait encore deux de plus à rajouter dans les tubercules bon on va connaître les classiques la pomme de terre oui la pomme de terre c'est un légume vivace le tubercule qui va rester sous terre si vous oubliez de récolter il va pousser l'année d'après va faire de nouveaux tubercules qui pourraient rester en place l'hiver fin bref voilà ça pourrait rester en place pendant des années topinambour pareil très classique bon pareil que ceux qui ont connu la deuxième guerre mondiale on a un peu ras-le-bol des topinambour parce que ben ils en auraient trop mangé à cette époque là mais voilà ça reste un des légumes vivace très 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 facile à faire si vous oubliez de les récolter ils vont être juste plus important plus imposant l'année d'après vous allez avoir encore plus de récoltes et ça fait vraiment partie des trucs que si vous avez envie de manger quelque chose vous allez au jardin pendant l'hiver vous arrachez vous en avez à dispo tout le temps tout le temps tout le temps c'est très très simple à avoir et à conserver un autre un peu moins connu le yakon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos je vais essayer de retrouver des images là pour vous les mettre pour vous voyez un peu la taille des tubercules donc yacon ou poire de terre on l'appelle aussi il doit y avoir d'autres noms j'essaie de vous l'afficher si je le retrouve donc voilà ça une plante peut produire 5 alors je soins je dis jusqu'à 10 kg ça m'est jamais arrivé mais j'ai déjà eu des plans qui m'ont donné 7 8 kg de tubercules vous récupérez les tubercules vous les mangez automne hiver et le la souche de la plante chaque pousse vous pouvez la séparer pour faire une nouvelle plante en général moi une grosse plante me donne de quoi en reproduire une quinzaine vingtaine pour l'année d'après donc si on revient en arrière une plante va vous donner entre 5 et 7 8 kg de tubercules à l'année et vous permettent de reproduire ça fois 20 l'année d'après c'est exponentiel on peut produire énormément énormément et encore une fois c'est une plante qui est très facile à cultiver si vous nourrissez un petit peu si vous avez un sol un peu riche ben voilà vous allez avoir de grosses grosses productions dans les plantes à tubercules un peu connues vous avez la capucine ou la glycine tubéreuse donc là moi j'en ai pas ici ben d'ailleurs s'il y en a qui en ont autour de chez moi et que vous voulez troquer quelques tubercules ça m'intéresserait mais voilà c'est une plante qui est jolie enfin la glycine la capucine en plus ça fait des fleurs le sur la capucine le feuillage est comestible la feuille est comestible aussi et les tubercules sont intéressants à manger aussi sur c'est quoi d'autre sur la glycine bon ben là c'est une plante ornementale la fleur pour être comestible aussi pas les feuilles enfin pas à ma connaissance en tout cas et voilà et les tubercules par contre intéressant à manger pendant l'hiver bon par contre les manger pas tous parce que c'est les tubercules qu'on va utiliser pour multiplier la plante derrière une autre qu'on connaît aussi c'est le réfort alors cette plante a un usage qu'on connaît tous mais sans savoir forcément que ça vient de cette plante là pour ceux qui aiment bien aller manger cette pâte verte là qui pique un peu dans les restaurants japonais on met ça sur les sushis et tout ça tout ça le wasabi en france le wasabi est produit à partir de racines de réfort au japon fait le pays est éthique mais je crois surtout au japon ils ont une plante qui produit le wasabi mais en france on voit c'est fait à partir de réfort on peut l'utiliser de plein de façons râper ou pas un petit morceau tremper dans du vinaigre de l'huile on peut faire des sauces avec derrière plein de façons de le consommer et ça va donner quelque chose de très très piquant perso j'adore ça une autre plante dont on peut consommer les rhizomes le cana pas de cannabis le cana la fleur il y a pas longtemps j'ai fait une publication pour demander si des gens n'avaient pas des plantes de cana à me troquer partager et j'ai quelqu'un qui m'a proposé des craintes de cannabis donc non on confond pas c'est pas la même chose on parle vraiment du cana je vous mets une photo là pour que vous voyez de quoi on parle donc voilà les rhizomes de cana sont comestibles alors le cana est du lisse très très riche en amidon en plus on peut faire des choses qui sont très très nutritives avec ça donc voilà c'est ornemental c'est décoratif ça pousse très très bien et puis on peut consommer les racines une dernière avant de partir sur les plantes qui produisent des fruits le souchet comestible alors là on est plus sur une plante aquatique qui ressemble au papyrus et qui sous terre va faire des petits des tout petits tubercules soit la taille d'une grosse arachide et c'est super bon c'est un goût de noisette c'est très très bon à manger s'il fait pas trop froid chez vous parce qu'au niveau rusticité c'est quand même un peu fragile je pense qu'au delà des moins sain qu'il faut faire attention donc voilà si vous avez le bon climat et des zones humides très facile à cultiver en plus ça fait des petites noisettes super bon à manger donc très intéressant et puis là on va aller parler de fruits alors là on a pas mal de choses qui arrivent du tabac c'est pas un légume de la vigne de madère on l'a déjà vu derrière j'ai un physalis alors parmi les fruits qui poussent je sais pas si on met ça dans les légumes vivaces mais en tout cas c'est un fruit vivace qu'on peut cultiver comme une annuelle parce qu'en général ça tient pas le froid ben voilà moi le physalis non quand je dis physalis là je parle de la prune des incas je parle pas de la morancage qui est comestible aussi mais qui est moins intéressant au niveau du fruit ça peut faire des gros gros buissons si on arrive à le faire tenir plus d'un an très intéressant qu'est ce que j'avais d'autre là alors ici on en a une qu'on appelle la poire melon bon ben là elle est morte non voilà quand on dit que ça c'est pas rustique oui la poire melon ou pépineau on l'appelle aussi donc pas forcément très rustique je verrai si ça repart du pied ça fait deux trois ans que je que j'en avais et puis ben non là cette année elle n'a pas survécu donc une plante que je vais pas forcément garder dans le même genre on va avoir la chayotte qui est très très productive si ça correspond à votre climat ça produit énormément famille des cucurbitacées grimpante alors il faut avoir le support qui lui va bien aussi mais si vous avez ça ben ouais cultivez en ça produit des centaines des fois de kilos de fruits alors chayotte on appelle ça la christophine aussi où les chouchous on peut consommer d'ailleurs les pousses à la réunion ils appellent ça les braids de chouchous braids donc c'est les plantes dont on consomme les pousses et donc braids de chouchous voilà que dire de plus moi chez moi ici ça pousse pas donc ben voilà pas grand chose de plus à dire là dessus allez et on va finir là par quelques aromates qu'on pourrait considérer comme des légumes vivaces aussi on a parlé déjà un petit peu en début de vidéo et puis on va voir ensuite toutes les sauvages qui poussent naturellement autour de nous et qui enfin pour moi sont vraiment des légumes vivaces à prendre vraiment en considération donc dans les aromates l'ail des ours si vous êtes plutôt en zone montagneuse couvert de hêtre et ça arrive souvent en bord de zones humides qu'on ait des tapis énormes d'ail des ours on peut le manger comme un légume après on le cuisine souvent en pesto il y a plusieurs façons d'utiliser mais c'est très très fort en goût donc je ne mettrais pas vraiment ça dans la catégorie légumes par contre on peut agrémenter beaucoup de légumes avec l'ail des ours et donc on a vu aussi l'agastage qui peut être mangé comme un légume la menthe la mélisse ça fait partie des plantes moi quand je au printemps quand les jaunes poussent sortent on peut mettre ça dans des salades vraiment menthe mélisse mettez juste ça après on peut mettre une bonne sauce et puis agrémenter avec quelques autres légumes mais mais essayez ça vous verrez c'est c'est très très intéressant allez maintenant dans les plantes sauvages qu'on va considérer comme des légumes j'en ai partout autour de moi là ma préférée j'aime pas dire j'aime pas j'ai pas de préféré mais mais voilà si je devais en avoir une peut-être ça serait celle là où la menthe bon ben non j'ai pas de préféré mais l'ortie en tout cas vraiment c'est génial ça on peut la consommer de tellement de façons différentes en sucré en salé on peut la mettre en poudre pour mettre ça sur tous les plats en soupe en tarte alors soupe d'ortie voilà classique en tarte en omelette voilà on peut la mettre dans du pain j'ai déjà goûté même du sorbet à l'ortie enfin voilà très très riche en pleine mini rose on pourrait même d'ailleurs la considérer comme une plante médicinale plein plein de choses intéressantes hyper intéressant pour la biodiversité au jardin alors on pourrait en faire une vidéo énorme on pourrait en faire un film sur l'ortie je crois que ça a déjà été fait donc voilà l'ortie qu'est ce que j'ai d'autre qui pousse en ce moment là qui est en train de démarrer eh oui j'ai aussi du lierre terrestre qui pousse en ce moment or très aromatique on pourrait la considérer comme un aromate mais pareil on peut mettre ça en salade on peut faire des pestos on peut rajouter ça dans différentes plats sous pommelettes encore une fois on peut faire plein de choses avec dans les classiques le pissenlit on le consomme pas c'est le pissenlit pourtant c'est excellent en salade de printemps là les jeunes les jeunes feuilles c'est peut-être un peu amer pour les gens qui n'ont pas l'habitude de manger ce genre de plantes là ouais ça peut passer pour un peu amère vous verrez quand on a l'habitude de manger des plantes sauvages et des plantes qui ont du goût bon voilà ça finit par passer une bonne sauce avec quelques croutons pour ceux qui sont pas végétariens quelques lardons en plus et c'est excellent qu'est ce que la chicorée pareil qui est très très proche alors comme pour le pissenlit on peut consommer la racine on peut en faire des substituts de café mais les feuilles les fleurs peuvent être consommés aussi en salade dans le genre on a le planter aussi pareil rajouter ça dans les salades les feuilles se mangent où je dis les salades mais pareil en cuillet en soupe en omelette moi soupe omelette c'est le truc que je cite souvent c'est tu sais pas quoi faire tu casses quelques oeufs tu vas ramasser un peu de plantes terre un peu de pimprenel un peu de chicorée tu mélanges tout ça dans tes oeufs hop et puis tu as un plat qui est vite fait et qui est et qui coûte rien qui pousse tout seul autour de nous donc voilà très simple à faire donc voilà je vais le dire la pimprenel la qu'est ce que j'ai en ce moment la prime vert aussi qui est en train de sortir alors la fleur rajouté dans les salades ça met de la couleur mais la feuille aussi très intéressante à manger dans les asperges sauvages tiens j'ai parlé d'asperges cultivées mais dans les sauvages pour ceux qui vivent dans des régions où il ya du houblon qui pousse les jeunes pousses de houblon très très bon à manger nous dans notre coin c'est le tamier tamier commun on appelle ça le plutôt le respunchous il ya plusieurs patois différents mais moi par chez moi on dit respunchous voilà très très bon à manger au printemps alors pour le tamier le respunchous faites attention à manger pas trop trop non plus pour les gens qui ont des problèmes de reins ça peut apporter quelques petits problèmes mais sinon voilà c'est ça fait partie des petits plaisirs en plus d'accueillir ça au printemps c'est génial et puis c'est super bon bon et je vais m'arrêter là parce qu'il pourrait y en avoir tellement ça va être une vidéo beaucoup plus longue que ce que j'imaginais mais voilà il pourrait y en avoir tellement dans les sauvages et puis même dans les cultivés donc comme je vous ai dit en début de vidéo si vous voulez des infos sur comment cultiver comment mettre en place un jardin forêt dans lesquels on pourra avoir des légumes vivaces et une liste de plantes vivaces et les parties qu'on peut consommer dessus vous avez tout ça dans mon livre dans les annexes en fin de livre et puis même dans le livre toute l'histoire de comment on les cultive et un autre livre sur les légumes vivaces aussi édité par terre vivante qui est vraiment très très bien dans lequel vous trouverez plein d'autres idées que enfin ou quelques autres idées en tout cas que ce que je vous ai présenté là et si tout ça ça vous intéresse il y a les liens pour aller acheter ses livres en tout cas les consulter tout ce que produit terre vivante sous la vidéo allez j'espère que tout ça ça vous aura plu donner des idées si vous avez des questions des témoignages sur d'autres légumes vivaces et si vous avez envie que je fasse une vidéo où je parle un petit peu plus de certains légumes vivaces et ben dites le dans les commentaires et puis on verra bientôt si je fais quelque chose là dessus allez comme d'habitude en fin de vidéo si ça vous a plu abonnez vous partager commenter tout ça tout ça c'est cool pour le référencement et puis si vous voulez soutenir mon travail et me permettre de continuer de prendre le temps de faire tout ça vous pouvez me soutenir financièrement soit en passant par tipeee soit en adhérant à la chaîne youtube et comme d'habitude un très grand immense gigantesque merci à tous ceux qui sont fidèles et qui me soutiennent depuis pas mal de temps sans qui je pourrais pas prendre le temps de faire tout ça allez je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut à tous et ben oui j'ai pas parlé de toi non plus j'ai pas parlé de toi je veux pas parler de tellement de choses qui se mangent autour de nous je ne sais pas pas parler de toi